passionnés créateurs bonjour à vous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo comme la semaine dernière je voulais annoncer il va y avoir une petite série de vidéos sur le point de croix et il s'agit de la deuxième vidéo donc la semaine dernière nous avions discuté un petit peu du matériel de base de ce qu'il y avait dans ce genre de kit ainsi que la façon dont était spécifié le type de point qu'elle quelle couleur il vous faut et comment on travaille je vous avais aussi montré comment trouver le milieu de la toile ainsi que le milieu du diagramme et aujourd'hui on va un petit peu plus rentrer dans le vif du sujet et on va voir un petit peu comment gérer le diagramme la toile et les fils fin tout simplement faire du point de croix si vous n'avez pas vu cette vidéo je vous conseille d'aller la voir et c'est pour cela que je vous la met dans le petit i qui se trouve par là ou par là j'ai donc ici mes fils triés en bobine que je vais utiliser tout au long du point de croix j'ai ici mon aiguille avec l'enfileur à l'intérieur que je vais sortir donc il s'agit comme vous avez pu le voir d'un enfileur tout ce qu'il y a des plus banales forcément à côté de celui du punch needle que j'avais essayé de celui d'action il est quand même beaucoup plus petit vu que ce n'est pas la même utilisation faites très attention à l'enfileur parce que c'est énormément fragile et qu'à tout moment ça peut se casser j'ai ici mes ciseaux ainsi qu'un crayon la toile que nous avions préparé la semaine dernière et enfin tous les éléments qui vont vous servir c'est à dire les diagrammes ainsi que la feuille avec les points et les couleurs expliquées encore une fois ça c'est pour mon modèle sur certains modèles ils sont carrément sur le diagramme donc il est possible que vous n'ayez pas autant de feuilles que moi comme je vous l'ai dit la semaine dernière nous avons marqué le centre du diagramme qui est le carré juste ici entouré donc c'est par là que je vais commencer c'est pour cela que pour l'instant le premier diagramme avec le haut du tableau ne m'intéresse pas je vais d'abord faire le bas comme ça ça sera réglé et ensuite je m'attaquerai au haut je garde donc que la partie du diagramme qui m'intéresse ainsi que mes explications de motifs il est plié en deux comme vous pouvez le voir personnellement je le laisse plié en deux parce que pour l'instant je ne suis pas encore à cette partie là donc je n'ai pas besoin de le déplier mon centre étant un rond noir ici je vais de suite regarder sur ma feuille à quoi correspond le rond noir donc là c'est la couleur 34 le rond noir et je vais donc commencer avec ça je prends donc mes bobines et je vais chercher la couleur 34 la semaine dernière nous l'avons vu mais je vais quand même vous le rappeler dans cette vidéo n'oubliez pas qu'un fil est composé de six brins et que pour chaque point de croix traditionnel il vous faudra deux brins donc en l'occurrence ma couleur 34 qui est maintenant enlevé deux sur ma bobine je vais ici trouver le bord tapoter légèrement au bout pour séparer mes fils comme vous pouvez le voir ici et prendre deux brins c'est un peu difficile à séparer mais ils ne sont que simplement torsadés donc après il faut juste faire très attention quand vous voulez enlever deux sur le fil parce qu'il peut y avoir des nœuds donc pensez bien à laisser un peu de leste au fil de ne pas trop tirer et au fur et à mesure vous séparez vos deux brins quand j'ai mes brins de séparer je fais bien attention à raccrocher ici à la bobine mon fil comme ça je suis sûr de ne passe de ne pas me perdre et de savoir quelle couleur de quelle couleur il s'agit là en l'occurrence il n'y a pas beaucoup de couleurs qui se ressemblent c'est beaucoup de dégradés mais c'est des couleurs assez séparés c'est vraiment pas une nuance près donc c'est facilement reconnaissable cependant il y a des tableaux qui sont sur plusieurs teintes de gris et là ça va vraiment devenir difficile à savoir si c'est la même couleur ou non donc je vous conseille de toujours remettre sur la bobine quand on a ici nos deux brins on va pouvoir l'installer sur l'aiguille et y faire un nœud encore une fois ce n'est pas une obligation de faire un nœud on peut tout simplement l'accrocher avec les avec les fils qu'on va qu'on va tisser au fur et à mesure personnellement je préfère faire un nœud je vous conseille d'en faire trois ou quatre des nœuds au même endroit pour donner de l'épaisseur et que ça ne passe pas à travers les trous de la toile comme ici donc maintenant que l'on a notre couleur et que l'on sait qu'on va faire les ronds noirs pour l'instant cette feuille on n'en a pas besoin on en aura besoin lorsqu'on devra changer de couleur je la mets donc à côté pour l'instant et je vais prendre mon diagramme comme la dernière fois nous l'avions vu on a notre centre qui est ici et notre centre du diagramme qui est ici et on va donc planter à cet endroit là je vais vous zoomer on a donc notre point de départ qui est ici et sur la toile il est juste ici donc le point de croix c'est très simple ça s'appelle le point de croix parce que on va faire des croix on a donc plusieurs trous sur la toile qui forment des carrés on va donc planter à un endroit de ce carré du début et on va aller en diagonale faire une croix je vous montre le suite donc là je vais commencer avec le point de départ on oublie pas je vais donc planter mon aiguille à peu près à l'endroit de mon centre il est possible des fois que ça se décale un peu mais dans l'idée quoi comme vous pouvez le voir je vais tirer mon fil donc là je suis partie d'en bas à gauche et je vais donc aller en haut à droite si je m'arrête ici j'ai donc une demi croix je vous spécifie ça parce que comme on l'a vu la semaine dernière certains points de ma toile doivent être faits en demi croix et non en croix entière donc n'oubliez pas ici nous avons une demi croix je vais maintenant planter dans le même carré en haut à gauche je tiens mon fils et je vais maintenant planter en bas à droite et comme vous pouvez le voir cela me fait une croix l'entièreté du tableau en règle générale sera fait de la même manière donc maintenant que nous avons notre schéma classique c'est à dire bas gauche aux droites aux gauches bas droites on doit garder le même schéma sur tout le long de la toile donc à partir de maintenant on fait toujours bas gauche aux droites aux gauches bas droites vous n'êtes absolument pas obligé de faire dans ce sens là si vous vous préférez faire bas droite aux gauches bas gauche aux droites vous pouvez très bien là le sens n'a aucune importance l'important c'est de toujours faire le même sens c'est une phrase assez tordue d'ailleurs comme on peut le voir j'ai fait mon point maintenant donc sur ma toile à l'endroit où j'avais mon point je vais pouvoir colorier le fait de colorier comme ici sur tout votre diagramme vous permettra de savoir ce que vous avez fait ou non là en l'occurrence j'en ai barré qu'un bien sûr ne barrez pas un à un vous allez faire des sessions par exemple ici tous mes points noirs j'aurais pu tous les faire et barrer ou faire ligne par ligne et barrer enfin moi je dis colorier mais voilà dans l'idée il faut que vous ayez sur votre diagramme quelque chose qui vous spécifie que vous l'avez fait moi en l'occurrence je prends toujours un crayon de papier et je colorie l'intérieur de mes carrés nous pouvons aussi faire ligne par ligne plutôt que de faire croix par croix vous faites ligne par ligne sur la même ligne de ma croix de base j'ai trois fois le même symbole ce qui m'aurait fait une ligne de quatre je peux donc faire tout simplement partir de bas gauche et je vais donc en fait enlever mon point et je vais faire bas gauche haut droite bas droite haut gauche et je vais faire toujours dans ce même système ça me permet de ne pas enlever mon point et de pouvoir toujours faire la même donc à partir de là je peux donc partir de bas gauche comme ici comme on l'a fait au début aller en haut à droite de ce même carré et donc faire comme on l'a vu tout à l'heure une demi croix et continuer faire bas gauche ici aux droites sur le carré suivant encore une fois une demi croix et une dernière fois bas gauche aux droites et j'ai donc mes demi croix de mes trois points à droite de mon point de départ et pour finir mes croix je repars en bas ici à droite et je vais en haut à gauche et je fais la même chose sur les trois points que j'ai fait ici en demi croix et comme vous pouvez le voir j'ai donc mes quatre croix qui font une ligne j'ai terminé ma ligne je peux donc barrer ici ma ligne de rond le point de croix est aussi simple que ça vous avez comme point les croix entières et les demi croix ça c'est vraiment les plus courantes donc sur votre modèle comme on l'a vu la dernière fois vous avez spécifié quelle couleur va avec quoi toujours en deux brins sauf si c'est spécifié que c'est en un seul brin et et quand je dis en deux brins c'est deux brins qui ne sont pas forcément de la même couleur encore une fois tout est spécifié sur la feuille qui rapproche les couleurs au symbole tir de là il vous suffit de continuer vos lignes par rapport au diagramme en l'occurrence je peux soit partir vers le haut pour faire mes points et je pense que c'est ce que je vais faire pour ensuite revenir vers le bas étant donné que ici j'ai une sorte de t fait en rond mais qu'après tout est assez éloigné je vais réaliser ce t en demi croix pour revenir finir mes croix dans l'autre sens donc redescendre et pouvoir continuer ici mon chemin quand vous faites du point de croix et quand vous suivez un diagramme je vous conseille d'un petit peu analyser les zones que vous avez pour éviter d'avoir trop de pertes de fil et donc pouvoir continuer à faire votre schéma je vais donc continuer à faire ceci en accéléré et on se retrouve dès que le fil est terminé ou que j'ai besoin de changer d'emplacement pour que vous puissiez voir comment on termine un fil donc quand vous travaillez vous avez toujours une main en dessous du tambour ou du cercle à broder une main qui le tiennent et ayez toujours le diagramme à côté pour suivre le nombre de points et compter quand je dis compter c'est que par exemple je sais qu'au dessus j'ai trois noirs au dessus de la première à gauche je vais donc planter au dessus de ma croix à gauche mais finalement ça se touche il faut vraiment voir comme si le diagramme était sur votre toile et que donc les croix correspondait au carré ici du diagramme donc quand vous avez votre première croix à gauche celle qui au dessus touche la croix d'en dessous et donc c'est comme ça qu'on va faire ici comme je vous l'ai dit il y en a trois au dessus je vais donc en faire trois et j'ai compté mon nombre alors là c'est sûr trois c'est pas difficile à retenir et c'est pas forcément compliqué à faire mais des fois c'est des lignes de 15 ou 16 points qui se suivent et on continue comme ça je fais donc mes trois demi croix je ne les termine pas toujours dans le même sens je vais maintenant passer au dessus de celle du milieu pour faire mes deux restantes toujours dans le même sens alors dans le même sens c'est surtout une question d'esthétique pour que vos croix est toujours la même inclinaison le même la même chose parce que vous allez avoir tendance à tirer un peu dessus et donc des fois écraser un peu la croix et au moins ça aura toujours le même écrasement si je puis dire ça sera toujours la même chose vu que j'ai fait mes deux dos dessus je peux maintenant revenir à mon point de départ c'est à dire la croix à gauche de là où j'étais et pour cela je fais tout simplement le schéma inverse de ce que je viens de faire si vraiment il ya des moments où vous ne pouvez pas faire la même croix parce que ça passe dans le même trou dans votre ordre ce n'est pas grave mais vous inversez qu'une fois de temps en temps pas tout le temps toujours pareil c'est une question d'esthétique avant de continuer je repose mon mon aiguille et ma toile et je barre mon petit thé que je viens de faire et je viens donc de faire neuf points à l'heure actuelle comme vous pouvez le voir j'ai ici coloré au crayon à papier ce que j'ai fait c'est à dire monté du dessus à l'envers et ma ligne de quatre du départ et c'est comme ça tout le long de la toile on va donc aussi bien regarder le diagramme que ce que l'on fait et avancer dans notre dans notre schéma la croix la plus à droite est celle que j'ai faite d'une façon un peu différente je ne sais pas si vous pouvez le voir mais elle a quand même une petite inclinaison différente perdu dans un amas de de croix ce n'est pas trop grave cependant si vous avez une ligne sur deux qui est différente ça donnera un aspect très bizarre à votre toile et donc on fait ça tout au long de la toile bien évidemment je vais vous faire ceci en accéléré parce que c'est quand même assez long et que ça risque d'être un peu ennuyant quel moment doit-on terminer le fil il y a deux moments particulier soit quand le fil est terminé évidemment quand vous arrivez vraiment à ne plus passer dans les trous je vous conseille de terminer le fil et pour cela on le verra à ce moment là ou alors l'autre moment auquel vous pourriez avoir besoin de terminer le fil et donc de de couper le fil à l'arrière ce sera le moment où un des points sera beaucoup trop éloigné où il y aura beaucoup trop de pertes je vais vous zoomer un petit peu et continuer vous ne verrez pas forcément le diagramme parce que lui je me le garde à côté pour pouvoir barrer au fur et à mesure mais au moins vous voyez la toile et Donc voilà j'arrive à la fin de mon fil, j'ai oublié de vous préciser que si vous faites des demi-croix pour ensuite finir vos croix, comme je le fais la plupart du temps pour les grandes lignes, essayez de voir à peu près où vous en êtes au niveau du fil pour pas devoir finir une demi-croix avec un fil nouveau, comme ça, ça sera mieux. Donc là j'ai juste enfoncé l'aiguille à l'endroit où je vais terminer et je vais maintenant retourner ma toile. Donc pour finir ici un fil, c'est très simple, vous allez tout simplement passer l'aiguille dans les tracés que vous avez eu au fur et à mesure. Donc si vous avez la possibilité, vous passez on va dire deux fois dans un des passages à l'arrière, vous passez sans passer au-dessus, vous passez votre aiguille comme ici dans les fils, en faisant bien attention qu'elle n'apparaisse pas du côté de l'endroit de votre toile, que vous ne voyez pas cette partie là. Vous passez votre aiguille à l'intérieur et vous avez donc terminé ici votre fil. Si vous avez assez de fil et que vous devez changer de couleur, je vous conseille de passer deux fois, comme ça vous êtes sûr que c'est bien terminé. Maintenant si comme moi vous finissez un maximum vos fils, vous ne pourrez sûrement passer qu'une seule fois. Vous ne coupez pas non plus à ras de l'endroit où vous êtes, vous coupez juste pour ne pas que ça vous dérange dans les futurs passages. Et comme vous pouvez le voir, le surplus on peut le jeter. J'ai donc terminé ici avec mon fil et j'ai fait autant de points que ça. Je vais pouvoir reprendre deux brins de violet de la même couleur et continuer mon schéma. Et tout ceci en accéléré bien évidemment, toujours pareil, on n'oublie pas, toujours dans le même sens. Quand on commence le fil, on fait un nœud et on fait en sorte que les demi-croix, si on travaille par demi-croix puis par fermer les croix, on fait en sorte de bien pouvoir tout fermer d'un seul coup. Et donc voilà, pour l'instant c'est tout ce qu'il y a à savoir. Je continue de prendre mes fils deux brins par deux brins et à continuer mon schéma. Et je vous fais tout ceci en accéléré. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501